Bonsoir à tous, bienvenue au 19h, non à la balkanisation de la RDC. Le professeur Isidore Ndaïuel déclare que la République démocratique du Congo n'a pas de terre à donner au Rwanda. Il a dit au cours d'une conférence. Reportage au Dépenda. Au sortir d'une conférence sur l'historique de la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Congo. Pour le professeur Isidore Ndaïuel, le Congo n'a pas une partie de terre qu'il doit à la République rwandaise. Si aujourd'hui le Congo subit cette guerre à l'est de la République, c'est à cause des séminérés rares qui sont exploités au prix du sang. Nous avions compris qu'aujourd'hui avec les velléités que rencontrent le président Kagame, toutes ces velléités-là ne sont pas vraies. Alors que c'est eux, le Rwanda, qui doit de terre au Congo. Et ils doivent le savoir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, le peuple congolais, nous sommes là parce que nous avons compris que c'est nous-mêmes qui devons nous battre pour nos terres. Et les Rwanda doivent le savoir que c'est eux qui doivent de terre au Congo et non nous. Ils doivent arrêter avec leur velléité. C'est ce que je retiens même de cette conférence qui reste un moment historique. Et nous allons faire un effort en tant que jeunes, en tant que Congolais, d'implémenter cela, de vulgariser cette conférence. Ce sera tout où nous passerons parce qu'il faut que notre mémoire collective retienne cela. Ce n'est pas la RDC qui doit de terre au Rwanda, c'est plutôt le Rwanda qui doit de terre au Congo. Et si le Rwanda continue toujours, nous, le peuple congolais, nous disons déjà, nous allons nous prendre en charge. Par ailleurs, il a recommandé que le peuple congolais doit vraiment lutter contre la balkanisation du Congo. Ce membre du comité laïque de coordination a estimé que le Congo doit revoir son organisation sur plusieurs points, dont son identité, afin que l'intégrité de notre pays soit réelle. La population de Bounia, à travers la Convention fédérale du Congo, salue la vision politique du président de la République, Félix Tusekédi Tchulombo, de créer cette formation politique de l'Union sacrée. Anastasie Dombou, reportage. À l'instar de partis politiques, régroupements politiques, la Convention fédérale du Congo, CFC, a battu le rappel de ses troupes pour la réussite de la sortie officielle de la plateforme électorale, dénommée « Union sacrée pour la nation », la quête s'est déroulée ce samedi 29 avril 2023 au stade des Martiens. Nous, nous sommes l'équipe de la grande famille CFC. La délégation que vous voyez devant vous, c'est une grande délégation venue de partout. Nous sommes venus de Bounia, Kisangani, Okatanga, Kassai-Satral. Mais nous sommes ici avec un objectif, soutenir le chef de l'État, parce qu'il est contre la balkanisation. Nous sommes là aussi, soutenir le chef de l'État, à cause de l'intégrité territoriale qui fait son combat. Nous disons à tous les membres des CFC, de partout où ils sont, que ceux qui sont présents à Kinshasa, ce n'est qu'un châtillon. Et nous sommes certains que nous bénéficions de leur bénédiction, de leur prière, pour que tout se passe normalement pendant notre séjour ici. Par ailleurs, la population de Bounia, à travers les CFC, a exprimé tout son soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Chilombo, qui se bat, nuit et jour, pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et barrer ainsi la route aux ennemis de la paix. La plateforme Union Sacrée pour la Nation a fait sa sortie officielle aujourd'hui à Kinshasa, dans le stade des martyrs. Les présidents ont, par des mots clairs et précis, déclaré que cette plateforme politique incarne la vision du garant de la nation pour le bien-être des Congolais. Notre reporter Gaëtan Magalano était présent à cette manifestation. Deux milliers de militants y cadrent des différentes formations politiques en ont envahi l'avenir de la démocratie. Aix-Huillerie menant vers le stade de martyrs de la Pentecôte, à l'intérieur du stade carton plein pour l'Union Sacrée de la Nation. Le membre de son Présidium sont accueillis comme de rock stars par un public impatient d'écouter le vengé du jour, le lancement officiel de cette oméga plateforme politique de plus de 500 partis politiques. Le Présidium affiche complet le premier à prendre la parole, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui estime que la mise en place de l'Union Sacrée matérialise la vision salvatrice du garant de la nation. Mboso Kodiampoanga, président de l'Assemblée Nationale, martèle sur l'unité et la défense de l'intégrité nationale. Un credo pour l'Union Sacrée. Sibati Loukwebo du Sénat parle du second mandat du président Félix Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba Gombo invite le Congolais à faire bloc derrière le garant de la nation qui mérite pour le développement du pays d'un Kempa Vita. Avec un discours fédérateur, le secrétaire général de l'UDPS, Odissan Kabouya, appelle aux efforts conjugués pour une victoire commune. Tal Kamere Luaka Nengeni tranche. Aucun centimètre de la RDC ne sera cédé. A qui que ce soit. La Ligue, on est là, 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 on est là. Plus de 10 tiers de la classe politique congolaise s'érangent désormais à travers cette sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation. Derrière, le président RD congolais, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. La mobilisation de différentes forces politiques pour la mise en marche de l'Union Sacrée de la Nation, prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, veut bâtir une nation prospère et solidaire. Nous avons l'obligation et le devoir d'accompagner le chef de l'État. Et nous, à Crojet Crêpe, étant un parti chrétien, nous sommes aussi dans l'obligation d'accompagner le chef d'État. La nation congolaise est réunie autour de l'udership de son excellence, monsieur le président de la République, de reprendre sa destinée en main. Le chef de l'État a mis en place une initiative très salutaire pour tous les enfants du Congo. Comprenez que notre pays vient de tournant très décisif, le chef de l'État a voulu que tous ces dignes fils du pays puissent être ensemble dans ce que nous avons appelé cette plateforme Union Sacrée. C'est une démonstration de force du DGA Patrick Cayembe qui soutient le chef de l'État. En tant que cadre de l'UDBES, il nous a tous mobilisés pour soutenir la sortie officielle de l'Union Sacrée. La famille est des gagnants, la famille où nous invitons tout le monde à être du bon côté de l'histoire. La famille qui va accompagner le président de la République, son Excellence Félix André du Secrétaire de Thielombo, Fépa Thieu Béton, pour aider le mandat à la tête de ce pays. Sam Maloukonde, c'est celui qui matérialise la vision de son existence, monsieur le président de la République. Voilà pourquoi nous, les peuples congolais, nous sommes vraiment déterminés de soutenir les jeunes wariaux. Les Congolais, tous réunis, se sont dit, nous soutenons une vision et nous soutenons les porteurs de la vision, Félix Antoine Tshiseke de Thielombo, pour l'émergence de ce Grand Congo. Tous les membres du gouvernement obligés à soumettre au ministre les rapports d'évaluation des contrats de performance exercice, décision prise au terme du 96e Conseil des ministres, dont voici un extrait. La communication du président de la République a porté sur quatre points principaux, à savoir, un, de l'évaluation des contrats des performances des entreprises et établissements publics. Le président de la République tient à rédynamiser le modèle d'évaluation de la performance des entreprises du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, qui, chaque année, signent de contrats de performance avec le mandataire de l'État au sein de ces entités, s'interrogeant sur l'efficacité du dispositif mis en place pour assurer le suivi et l'évaluation de leurs activités. Il a demandé à la ministre d'État, ministre du portefeuille et à chaque ministre sectoriel, de déposer au premier ministre sous la forme d'un tableau synthèse les rapports d'évaluation de contrats des performances des entités sous leur tutelle respective pour l'exercice 2022, en mettant en exergue, selon l'objet social de chacune d'elles, les indicateurs tels que les chiffres d'affaires, la valeur ajoutée et les résultats nets. Les résultats de ce rapport devraient être présentés par le premier ministre prochainement au Conseil en vue d'étudier le perspective d'amélioration de ces dispositifs. Les cabinets du président de la République seraient mis à contribution pour appuyer les processus de rédynamisation du dispositif de suivi et évaluation des performances de ces entités dans le meilleur délai afin de garantir l'atteinte des missions stratégiques assignées à chacune d'elles. Maintenant, ce reportage sur la lutte contre les érosions au Kassaï central. La province du Kassaï central est menacée par les érosions dans plusieurs de ses territoires, ainsi que la ville de Kananga. Une solution durable vient d'être trouvée. Un accord de 100 millions de dollars américains a été signé entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo pour lutter contre cette catastrophe naturelle. La confirmation de cette information est du ministre de l'Etat en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mouabilou Mbaïou, au cours d'un entretien qu'il avait accordé au gouverneur John Kabeachikai du Kassaï central. Notre échange avec le ministre d'urbanisme et habitat, M. Pius Mouabilou, tournait tout autour d'un grand projet de la Banque mondiale de la lutte anti-érosive. C'est un projet qui nous a pris pratiquement deux ans pour qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui. Nous venons de signer les contrats avec le coordonnateur qui va gérer le projet. Alors, si tout va bien, la semaine prochaine, le coordonnateur sera en province pour le débit des travaux de la lutte anti-érosive. Parce qu'aujourd'hui, là, la province du Kassaï central a plus ou moins 260 têtes d'érosion. C'est-à-dire, sur la ville, nous sommes dans des plus ou moins 60 têtes d'érosion. Et dans les différents territoires, nous sommes à peu près à 200 têtes d'érosion. Alors, quand je vous parle là, il y a la route nationale numéro 1, côté Mboujimaï, qui s'est coupée. Et dans la commune de Nganza, il y a des infrastructures scolaires qui sont envoyées par un ravin. Le travaux de cette lutte anti-érosive, c'est pour bientôt, afin de répondre à la vision du chef de l'Etat et du gouvernement central. Les élèves du lycée Mwanga de Koulesi reprendront le chemin de l'école le mardi 2 mai, après l'incendie. C'est ici sur instruction de la gouverneure Fifi Masuka Saïdi. L'annonce a été faite par le ministre provincial chargé de l'éducation. Un reporter assiné Yolande Vauca. Les voies et moyens pour sortir de la crise qui a frappé le lycée Mwanga de Koulesi et envisager une reprise apaisée des cours dans un délai acceptable. C'est le bien fondé de la séance de travail entre le ministre provincial de l'éducation et les responsables étatiques du secteur éducationnel, ainsi que les parents d'élèves du réseau catholique. La rencontre a connu la participation du directeur de la province éducationnelle, Lualaba 1, du coordonnateur des écoles conventionnées catholiques, la soeur préfet du lycée Mwanga et de l'association des parents d'élèves et d'autres. Tour à tour, différents intervenants ont fait des propositions dans le souci de voir les lycéennes reprendre le chemin de l'école dans le plus bref délai. Ainsi, les dispositions ont été prises pour que les cours reprennent le 2 mai prochain. Je voudrais confirmer le mardi, le 2 mai, ça sera la reprise effective des cours au lycée Mwanga. Avant de clôturer la séance, le ministre provincial Alain Contenga a réitéré les vives et sincères condoléances de la gouverneure Massouka Saimi, à l'endroit de la famille de l'élève de 11 ans, Ntanga Maloba, qui a perdu la vie de suite de ce sinistre. Nous sommes touchés de la mort qui a frappé notre secteur. Cette fille énoncente qui a quitté chez elle, mais qui a trouvé la mort après plusieurs interventions de médecins. Les parents des élèves affectés par l'incendie du 24 avril 2023 ont de tout cœur remercié la chef de l'exécutif provincial pour sa spontanéité dans le secours de leurs enfants en détresse. La journée mondiale des luttes contre le paludisme à Tchikapa a vécu sous le thème « Moi, je m'engage pour zéro cas de malaria dans mon foyer », une cérémonie présidée par le vice-gouverneur de province, Gaston Oncolé. C'est par une caravane motorisée que la journée mondiale des luttes contre le paludisme a été célébrée ce samedi 29 avril 2023 dans la province du Kassai sous le thème « Moi, je m'engage pour zéro cas de malaria dans mon ménage ». Cérémonie officielle présidée par Gaston Oncolé, vice-gouverneur de province en présence de plusieurs cadres de la santé ainsi que d'autres anonymes. Au cours de son intervention, Dr Urbain Mekanda, chef des divisions de la santé, a fait comprendre à l'assistance les conséquences du paludisme dans nos foyers. De son côté, Dr Tchik Kamasa, médecin coordonnateur provincial de lutte contre le paludisme, a dans son discours insisté sur l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides et l'hygiène environnementale dans la lutte contre le paludisme. C'est l'occasion pour nous de demander à la population sur les renforcements de mesures et de messages sur la nécessité pour tout le monde et surtout les enfants de dormir chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides. Les traitements préventifs intermittents chez les femmes enceintes atteints le paludisme a permis à l'administration des 680.992 dans la province, selon la serpaine. Gaston Collé, vice-gouverneur du Kassai, a remercié le Fonds mondial, principal bailleur de fonds, pour son appui à cette activité. La célébration de cette journée doit contribuer à la mise à échelle des interventions de lutte anti-paludisme à travers la sensibilisation de la population. Je ne saurais clore mon concours sans avoir remercié les partenaires techniques et financiers qui appuient notre province en entrant pour éradiquer ces fléaux. Le chef de division de la santé Tchopo a lancé l'activité de dissémination des normes et directives de soins complets d'avortement centré sur la femme. C'était hier dans la salle à Fourchette-Bohemès, un reportage de Mimimboda. A l'ouverture de cette activité, accès sur la dissémation des normes et directives de soins complets d'avortement, lancé par le chef de division de santé Tchopo. La coordonnatrice provinciale du programme national de la santé de reproduction de la Tchopo, Dr Marie-Thérèse Mokaria, parle de la santé publique autour de l'avortement et de violences basées sur le genre. La gestion de la Tchopo, nous avons beaucoup dégâts de décès maternels, parce que chaque année, l'institut des soins de santé en registre pour notifier plus de 200 décès maternels. Parmi les causes qui peuvent de ces décès maternels, il y aura 18% de ces soins de vie aux avortements qui se font dans les problèmes. Docteur Lolo Ofoili, parmi les participants à cette activité, parle de l'apport que sa zone de santé déploie à ces sujets. En tant que chef de zone, nous allons vulgariser au niveau des hôpitaux et aussi au niveau des soins de santé. Et pourquoi pas au niveau de la communauté pour la sensibilisation. Le président de la Cour d'appel de Kouilou a précisé les cadres juridiques congolais sur l'avortement tout en évoquant quelques instruments juridiques, notamment le protocole de Maputo. Désormais, l'avortement sécurisé réalisé par un professionnel de la santé ne sera plus criminalisé et on ne doit plus condamner les professionnels de la santé et la femme qui a avorté, conformément aux conditions. Si la femme n'est pas éligible, le médecin ne va pas réaliser l'avortement. Chaque femme et jeune fille a le droit de déterminer sa sexualité et santé réproductive et la capacité de le faire. A YPAS, partenaire de la santé, a la seule mission. Les femmes et les jeunes filles bénéficient d'une santé et des droits de meilleure qualité, amateurs de sexualité et de reproduction grâce à l'amélioration de l'accès et soins contraceptifs. La RTNC vient de signer un partenariat avec l'une des mutuelles de santé de la place. C'est justement pour que ses employés puissent bénéficier des soins appropriés, nous dit Madeleine Moubanga. Bientôt, la RTNC sera dotée d'une mutuelle de santé. Une structure qui va prendre en charge tout le personnel en cas de maladie. Une façon de faciliter aux cadres et agents de la RTNC ainsi que leurs dépendants de bénéficier de meilleurs soins médicaux lorsque besoin se fait sentir. Pour y arriver, la direction générale de médias d'État dirigée par la directrice générale, Sylvie Elengue Niembo, a appris le soin d'inviter les responsables de différentes mutuelles de santé de la place. Histoire d'échanger et d'arrêter avec celle-ci des modalités de coopération pour une prise en charge médicale des employés. Le directeur de ressources humaines explique le bien fondé de cette initiative. Nous avons été approchés par des partenaires qui voudraient que nous puissions signer des contrats avec eux. Mais la direction générale, Madame Lede, j'avais souhaité que ces sujets d'assurance viennent d'abord parler au personnel et après l'entreprise va continuer à assurer les soins de santé du personnel. Parmi les mutuelles de santé prêtes à collaborer avec la RTNC, figurent l'Isanga, Activa Plus et l'hôpital du Saint-Conteneur. Toutes les structures ont apprécié l'initiative. La mutuelle de santé offre la possibilité d'accéder à des soins de santé de qualité. La RTNC décide de prendre une couverture de santé pour l'ensemble de ses employés et leurs familles. Bien avant, le personnel de la RTNC présent à cette prise de contact a pu acquérir toutes les informations nécessaires, notamment sur la mise en place des structures devant prendre en charge le problème de santé. Le personnel a accueilli avec joie ses projets sociaux et a encouragé la direction générale à les conduire à bon port. Formation à l'entrepreneuriat lancée par la dynamique Gulen-Yembo sur 1070 jeunes inscrits sont serrant régroupés au sein de Houchin du Business Group. La cérémonie de remise des brevets est intervenue aujourd'hui à Calémy. Images et commentaires. La dynamique Gulen-Yembo, dégénant sigle, a procédé ce samedi 29 avril à la remise des brevets et des fonds aux jeunes ayant suivi ces sessions de formation lancées à Calémy au cours des derniers mois. Ils étaient au départ 270 jeunes à s'inscrire à la première phase de ces processus de formation. 100 ont pu achever les modules prévus dans la fabrication des savons sous différents formats, la fabrication des jus naturels et vins, la transformation des déchets plastiques et ménagers, mais également le fast-food. Dans la prestigieuse salle des Chambotels, Archicamble, ces jeunes lauréats ont fait des démonstrations des matières apprises et l'assistance à goûter et à apprécier. Le coordonnateur provincial de la DGN, Norris Moutamba, a rappelé que ceux-ci entraient dans la droite vision du chef de l'État de donner de l'emploi aux jeunes. Pour les bénéficiaires, la gratitude à Gulen-Yembo était le mot phare. Ayant supervisé ces formations depuis le début, Ariel Ndayalwamba, membre d'honneur de la DGN, a encouragé les jeunes du Tanganyika. Nos remerciements vont directement vers notre président de la République et après c'est à l'autorité morale, lui qui veille à ce que cette vision-là soit très bien traduite. L'objectif c'est de voir cette jeunesse réussir au lieu d'investir dans des futurs unités. Ces 100 jeunes entrepreneurs réunis désormais au sein de la grande entreprise des jeunes, Oshindi Business Group, dont le comité de gestion a été institué sur place, brisent avec le chômage et vont également former d'autres jeunes, la DGN voulant s'assurer de la réduction substantielle du taux de chômage dans la jeunesse au Tanganyika. La province de la Tchopo est désormais dotée d'un centre agricole des techniques adaptées à Yangambi. La séance de la mise en place de Kataï a été présidée par la gouverneure de province, Madeleine Nekomba Sabangou, dans la grande salle de gouverneurat. Un rapporteur signé Vincent Barouani. Au mot de lancement de ce projet, la gouverneure de province, maître Madeleine Nekomba Sabangou, a aligné le centre agricole des techniques adaptées à Yangambi avec la vision du chef de l'État et le programme d'action de son gouvernement. À partir de ce projet, la province de la Tchopo s'aligne majestuellement sur la vision de M. le président de la République, chef de l'État, son expérience, Félix Antoine Fissé-Béry-Chilomé, celle de la réconse qui sort sur le sous-sol, et donc de l'agriculture sur les mines. C'est à cette logique que l'agriculture est placée comme acte prioritaire du deuxième fulier, consolidation de la croissance économique, diversification et transformation de l'économie de l'économie de l'économie. Ce projet Cataille vise à intégrer la donne scientifique et de l'activité agricole. Le présent projet, dont le premier part de l'État, aujourd'hui, poursuit le but qui tient d'assurer l'abattement et l'accompagnement scientifique des activités agro-écologiques des agriculteurs du secteur du monde, à travers les centres agricoles et techniques adaptés de Yangambi. Le centre agricole des techniques adaptés de Yangambi est appelé à accompagner la révolution agricole dans la Tchopo. La révolution agricole, chère au président de la République, son Excellence, Félix Antoine Fissé-Béry-Chilomé, doit impérativement passer dans nos provinces par la crise en tant que de la science et des technologies innovantes pour relever les profits des systèmes alimentaires et réformer, voire à réaliser les actifs anciens pour cause d'une agriculture compétitive et économiquement rentable. Pour la gouverneure des provinces, maître Madeleine, Niko Mbassabangou, enfin, le projet Cataille devra corriger les effets néfastes des pratiques culturelles traditionnelles sur l'environnement. Le projet Cataille devra aussi, entre autres, contribuer à l'atténuation des effets néfastes de l'agriculture traditionnelle sur l'environnement par l'encartement et l'accompagnement scientifique, technique des agriculteurs ainsi que la glégalisation des pratiques modernes et exemplaires dignes à l'agriculture. Il faut noter que plusieurs personnalités, tant scientifiques, politiques et traditionnelles, auraient aussi de leur présence cette séance de lancement du Centre agricole des techniques adaptées de Yangambi. Les personnes vivant avec handicap ont une place au sein de la communauté. Frédéric Ita, ancien vice-ministre du plan, les a reçues dans le cadre d'un partage pour consolider la cohésion et soutenir les populations de l'Est du pays sous la guerre d'agression. Cédric Kenina, reportage. Un partage convivial, amical, mais qui envoie en filigrane un message. C'est lui la solidarité entre peuples, solidarité avec les personnes vivant avec handicap. Frédéric Ita, ancien vice-ministre du plan, a réuni les personnes vivant avec handicap pour également communier moralement avec les populations touchées par la guerre injuste dans la partie Est du pays. Et les personnes vivant avec handicap ont du prix aux yeux de la communauté. A-t-il renchéri. J'ai reçu nos frères et soeurs du centre d'handicapés et qui tombent ici, les handicapés. Et je les ai invités à partager un bon repas avec moi. Donc, à boire un petit verre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je remercie aussi tous les amis, tous les frères et soeurs qui sont venus pour m'ouvrir cette action de grâce avec nous. Comme vous le savez, le chef de l'État a créé un ministère pour handicapés. Le chef de l'État a valorisé ces ministères. Et il tient beaucoup. Et il était aussi pour les voir. Donc, de soutenir quand même ces ministères, de soutenir aussi nos frères et soeurs en famille. Et nous sommes là pour partager ces bons moments. Moment agréable sous la musique chrétienne du centre Mathieu Samiel. Et puis, les notables et les caucus des députés et sénateurs de trois territoires, Routour, Massis et Miragongo, ont organisé une réflexion sur la paix durable et la situation humanitaire précaire de déplacer des guerres au nord. qui vaut un commentaire d'Éric Cabamba. Suite à l'agression dont les communes sont victimes depuis longtemps, qui a jeté des millions de populations sur la route du désespoir et face aux ambitions expansionnistes de certains dirigeants de la région, les notables, les caucus de députés et sénateurs des trois territoires, Routourou, Massissi et Miragongo ainsi que la ville de Gouma dans la province du Nord-Kivu disent non à la balkanisation du Congo, oui à l'unité nationale et soutiennent le président de la République dans ses efforts pour ramener la paix durable dans la province du Nord-Kivu. L'autorité nationale ici fournit d'énormes efforts, peut-être que sur terrain l'implémentation n'est pas bonne, on ne sait pas quel est le dysfonctionnement et donc je leur demande encore un peu de patience, beaucoup de travail sont en train d'être faits à Kinshasa, à Nairobi et ailleurs, on espère que la guerre va terminer pour que les gens puissent repartir dans leurs milieux respectifs. La réflexion relative à la construction de la paix par le représentant des populations de ces trois territoires victimes de cette situation a permis d'époser les bases d'espoir pour un avenir meilleur pour tous. Ma communauté évidemment elle est préoccupée par la situation des guerres qui prévaut dans nos territoires mais nous pensons qu'avec le chef de l'État qui continue à fournir des efforts pour amener la paix la situation n'est-ce pas sera rétablie très rapidement. Dans un autre chapitre en l'honneur de sa majesté Mouamijan-Baptiste Ndézé de la chefferie de Bouicha et en l'honneur de nominer aux hautes fonctions au sein des institutions de la République ils ont remercié le chef de l'État Félix Antounchiseke de Tulumbo pour la nomination des fils et fils de leur communauté au sein des institutions du pays. Enfin, un message d'espoir a été adressé aux populations victimes de cette guerre injuste dans l'Est de la République démocratique du Congo et victimes depuis pratiquement plusieurs années. C'était pour consolider la réconciliation en vue d'une bonne marche de l'Église corps du Christ que plusieurs membres pasteurs et responsables des églises locales de Kadek ont organisé cette assemblée générale. Ils ont également prié pour le rétablissement de la peau durable en RDC et Rodé Panda pour les détails. Cette assemblée générale a permis aux pasteurs et responsables à réfléchir sur la vie des fidèles les projets à venir des assemblées des dieux de la RDC mais aussi mettre ensemble les hommes de l'Église. Autrefois, un conflit doctrinal a confié les représentants légaux des assemblées les révérends. Kala Kisselestin a l'issu de ces assises consacrées au synode annuel. Ça, c'est l'Assemblée générale de la réconciliation. C'est pour la première fois d'avoir ce nombre. On n'avait jamais participé dans une assemblée générale avec 600 membres. Mais aujourd'hui, il y a 600 membres qui participent. Nous sommes nombreux. Ça nous donne la joie. Cela veut dire que nous sommes réconciliés déjà. C'est ça, le déroulement de l'Assemblée. Ça nous donne la joie de nous réconcilier. Il y s'est signalé que cette assemblée générale qui se tient une fois l'homme est intervenue après deux reports depuis 2007 suite à la divergence doctrinale entre membres. Né des prédications de l'évangéliste pentecôtiste anglais Douglas Scott et du pasteur danois Owey Falg à 1930 à l'Occidam. L'église des assemblées des dieux fonde sa foi sur la sainte doctrine, le baptême du Saint-Esprit, la rémission des péchés, les dons spirituels, la sanctification, la communion fraternelle et du baptême du croyant sur profession de foi personnelle et libre pour des personnes mûres. Le gouvernement du Japon et les représentants résidents du PNUD ont signé un accord de financement à hauteur de 10 millions de dollars américains en vue d'appuyer les élections en RDC. Mamita Bangolo Ces financements du gouvernement nippon s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au cycle électoral 2023-2024 et a pour objectif de soutenir l'organisation des élections pacifiques et inclusives dans les zones touchées par les conflits dans l'est de la RDC en 2023. Un accent particulier est mis sur l'optimisation de la diversité des partenaires internes et externes, notamment les piliers travaillant respectivement sur la gouvernance et sur la stabilisation au sein du bureau du PNUD en RDC. Conformément au calendrier électoral, la RDC se prépare pour des élections générales en décembre 2020. De ce fait, le Japon attend soutenir ce processus dans les zones touchées par les conflits à l'est du pays afin d'éviter que ces situations récurrentes d'insécurité puissent compromettre la bonne tenue des élections dans ces zones à indiquer l'ambassadeur du Japon en RDC. Minami Iho a également émis le souhait qu'avec les concours de tous les partenaires multilatéraux, la population puisse se rendre aux urnes en toute sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Pour sa part, le représentant résident du PNUD en RDC, Damien Mama, s'est félicité de l'implication de tous. Cet accord vise principalement à améliorer le caractère inclusif et équitable du processus électoral tout en renforçant les capacités des mécanismes communautaires et des institutions chargées de la protection civile dans leur rôle d'alerte précoce et de réponse rapide aux risques de violence, de conflits ou de catastrophes. Notons que l'ensemble des budgets de l'assistance électorale à l'RDC et de l'ordre de 21 millions de dollars américains. Notamment, ce journal par ses communiqués de presse, l'asbel, l'artiste en danger, annonce au public en général, aux artistes, fans, sympathisants et autres opérateurs culturels en particulier l'arrivée du corps de l'artiste musicien Sinuku Tjekabur alias Sak Sakul de l'orchestre Sosoliso du trio Manjessi ce dimanche 30 avril 2023 à 19h à l'aéroport international d'Injili en provenance de Paris. Le corps de l'illustre disparu sera acheminé à la morgue de l'hôpital du cinquantaine en attendant les programmes officiels signés Langou Massima Tchaka Congo coordonnateur principal. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue avec Sandra Nyangui à 20h. Bon week-end à tous.